Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Samsung, c'est l'heure de passer à Samsung. Alors Samsung comme toujours, très gros fabricant, des gammes de partout. Alors là, on est devant des téléviseurs. Alors il faut savoir un petit truc, je vais essayer d'être bref. Samsung ne fait pas d'OLED, ils ont laissé ça à LG. Par contre, Samsung a introduit ce qu'il s'appelle le SUHD, c'est-à-dire Super Ultra Haute Définition. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les quantum dots, c'est-à-dire les points quantiques. Alors on va faire très simple, c'est une façon de rétro-éclairer la dalle LCD qui permet d'avoir une colorimétrie beaucoup plus large, 64 fois plus large qu'avec le LCD classique. Mais ça reste du LCD, c'est-à-dire que ça reste un rétro-éclairage et autre. Bien sûr, avec ça, Samsung dit, nous on veut concurrencer l'OLED. Et de l'autre côté, LG dit, de toute façon, nous l'OLED c'est meilleur que le LCD. Et voilà, c'est la guéguerre, c'est joli. Mais en fin de compte, il y a plein de gammes, plein de trucs. C'est vrai que l'image est absolument nickel. Mais par contre, il y a toujours des petits problèmes d'angle de vision sur le LCD, des petits problèmes comme ça. Mais ça reste quand même des très très bons produits chez Samsung avec le Super UHD, le SUHD. Vous n'avez pas fini d'en suer parce que chaque fabricant se fait bing, 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 se tabasse un petit peu à grand coup d'annonce. Et le SUHD fait partie des annonces. Mais personnellement, je vous le dis franchement en tant que journaliste, je préfère l'OLED 4K. Parce que pour moi, c'est vraiment une technologie d'avenir avec vraiment un ratio de contraste natif très violent. Et avec un angle de vision carrément presque illimité avec l'OLED. Tandis que là, on a un angle de vision qui est quand même assez restreint, comme toujours, même avec l'incurvé. Voilà, je n'ai pas été méchant, mais j'ai été franc. Nous sommes sur 100 LG. Pourquoi ? Pour essayer de vous faire comprendre la différence entre l'OLED et le LCD. Le LCD, tout le monde connaît, les écrans LCD. Regardez la structure du LCD. Il faut que c'est ce qu'on appelle multi-layer, plusieurs couches, dont une couche de rétro-éclairage. Il faut rétro-éclairer complètement l'image, enfin les pixels du LCD. Par contre, l'OLED, regardez, c'est tout simple. L'OLED, c'est une seule couche avec un back cover. Pourquoi ? Parce que l'OLED est auto-émitive. C'est-à-dire comme le plasma, chaque cellule de l'OLED est donc destinée à être auto-émitive. C'est-à-dire qu'elle fonctionne toute seule, sans avoir besoin d'aucun rétro-éclairage. Voilà comment ça fonctionne. Rapidos, Rapidos of Power, parce que c'est un petit baladeur dont on a beaucoup parlé avant même qu'il sorte, parce qu'il y a un musicien qui est derrière, qui est Neil Young. C'est le Pono, le Pono qui est en vente ici, je ne sais pas, il doit être à 349 dollars ou un truc comme ça. C'est un baladeur iRes qui a une petite mémoire de 64 gigas en interne et qui est compatible avec les fichiers en 96 et 192 kHz. C'est un petit produit qui est sympa, par contre la musicalité, c'est quand même pas une super musicalité comme il l'avait annoncé. Il y a des produits qui, pour ce prix-là, voire plus, sonnent beaucoup mieux que ça, je le dis franchement. Le Pono, c'est sympa, il est joli, on dirait un triangle de la mort, mais le triangle de la mort, il y a mieux au niveau du son et de tout le reste. C'est quand même assez gros et mettez ça dans une poche, tiens, essayez de mettre ça dans une poche, ça ne rentre pas, ce n'est pas fait pour. Donc voilà, le Pono sympa, mais il y a d'autres choix, vous le savez très très bien et on en a déjà beaucoup parlé dans Power. Vous avez vu le film Aliens de James Cameron avec des œufs, des œufs pondus par la reine mère des Aliens. Là, c'est un peu la même chose, sauf que ça fait du son. Ce sont les nouveaux œufs, les nouveaux concepts audio de chez Samsung. Alors, croyez-moi au niveau de la conception, c'est quelque chose, une conception vraiment très très bien fichue. Regardez comment c'est fait, comment il fait le speaker à l'intérieur. Vous avez donc le boomer, vous avez un radiateur de grave, le son est diffusé sur 360 degrés, c'est bien sûr Bluetooth. C'est vraiment le concept de demain ici chez Samsung. Au niveau de l'audio, en plus c'est super esthétique, vous allez rentrer chez vous. Vous avez ça, c'est en Bluetooth, ça diffuse du son de tous les côtés. Donc moi j'aime bien, franchement j'aime bien le truc. Et puis j'ai toujours aimé, de toute façon, j'ai toujours aimé les œufs de toute façon. J'entends rien, allo ? Allo ? I like to move it, move it. Alors on est vraiment aux Etats-Unis. On n'aura peut-être pas des Blu-ray Ultra HD 4K, mais en tout cas il y a des caméscopes. Et attention, ça attaque très fort, parce qu'avant les caméscopes 4K, enfin Ultra HD, coûter une blinde. Voici pour moi le premier caméscope Panasonic, qui s'appelle le HCW U70K, qui coûte, tenez-vous bien, 799 euros. Donc pour 799 euros, vous avez un camcorder, donc un caméscope, qui est Ultra HD 4K, signé Panasonic, donc une grande marque. Voilà, ça peut être une solution pour avoir des images comme ça sur le téléviseur, parce qu'il faut bien trouver des images. Alors ça sera Internet, ça sera ça, tant qu'il n'y a pas vraiment du Blu-ray 4K Ultra HD. What's your name ? My name is Superwoman. Et je me suis fait avoir. Mais regardez comme c'est beau, c'est tellement beau le CES, mais c'est pas ça qui est beau, c'est cette chose-là. Panasonic, c'est presque un proto, mais ça sera vendu certainement en 2015. C'est un vidéoprojecteur, enfin plutôt une rétroprojection. Cette petite boîte, là, vous avez le son qui est ici, le petit couvercle ici, la projection qui est là, ça va être du DMD. Et en fin de compte, à 20 cm de l'écran uniquement pour projeter une image qui fait à peu près 1,20 m, 1,30 m, donc c'est super pratique, très domestique. Ça vide d'avoir à foutre un gros projecteur comme ça au fond dans la pièce, parce que ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur à personne, ça c'est la petite boîte du bonheur. Voilà, tout simplement. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place. Ça fait des années que j'en parle, des années que je me dis, est-ce que ça va arriver ? Mais regardez ce qui est là, voici le prototype du premier lecteur de Blu-ray signé Panasonic, mais Blu-ray Ultra HD, d'ailleurs le prototype de 4K en quelque sorte. Alors autant vous dire tout de suite, on va pas vous mentir, c'est une boîte vide. Mais là n'est pas le problème, c'est le concept qui est intéressant. Alors ce que je sais de ce matériel, c'est que les disques qui iront dedans, si un jour il y a des disques, ça sera disque de 100 gigas sur 3 couches, compatible avec le débit d'image, 60 images secondes. Le truc, c'est que Panasonic est le seul à proposer ça pour le moment, du moins à proposer l'idée, le prototype. Donc je pense que Panasonic présente ça en disant, ça peut exister, maintenant il faut que les autres nous suivent. Parce que pour le moment c'est qu'un prototype lancé dans le vide, sans aucun agrément avec d'autres marques. Donc c'est ça qui m'ennuie un petit peu, parce que j'ai peur qu'entre temps, en fin de compte, tout ce qui est sur le net, c'est-à-dire Netflix ou Amazon 4K, prenne le pas, que les gens s'habituent à avoir de l'Ultra HD qui arrive directement par les tuyaux, et n'aient plus du tout envie d'acheter ça dans un an ou un an et demi, parce que c'est là le problème qui peut arriver pour ce genre de produit. Donc Panasonic, je salue le fait qu'ils aient l'idée de présenter ce prototype, mais je me questionne, je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop tard pour l'Ultra HD 4K de balancer un produit qui aurait dû arriver il y a 3 ans ? Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est deux numéros de Power, temps pour nous maintenant de rentrer en France. On a passé un excellent moment avec vous, on a fait le maximum du maximum, on a tourné partout, on a été voir les Français, les Américains, les Taïwanais, les Coréens, les Chinois, tout le monde, tout ce qu'on a pu faire en peu de temps, parce que c'est très très long de faire le soleil de Las Vegas, donc j'espère que ces numéros de Power vous ont plu, surtout. La semaine prochaine, quelque chose d'énorme à nouveau, parce que c'est Power, et que moi je suis peut-être pas énorme, mais ce qu'on fait c'est énorme avec Florian Bonfoton. Et voici, on va repartir, comme un abab, dans le Nevada, avec la petite limo, et voilà, c'est beau quand même. Attention ! Yeah ! Yeah ! Let me introduce myself. I was first conceived, he's on 5 inches. Je sais pas pour vous, mais c'est flippant, gros. My movements are controlled by pneumatics. Hei ! C'est possible !